Salut à tous c'est Chumi et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide, un petit hors série consacré au leveux. Alors le leveux c'est un char qui a extrêmement mauvaise réputation parce que malheureusement c'est l'un des chars que l'on retrouve en jeu dans les mains des joueurs les moins, comment dire, habitués au jeu. C'est un premium donc il peut être acheté par n'importe qui, n'importe quand, qu'on ait une ou mille parties ou même cinquante mille. Et malheureusement tout comme le Tiger 2, le leveux est un char qui peut être difficile à manier selon votre niveau. Et avant son buff, il l'était encore plus. Car oui, au moment où je vous parle, on est donc sur le serveur 9-17-1 et il y a un ou deux patchs encore, voire un patch, je crois que c'était à la 9-16 encore. Il était très peu efficace en termes de chars de première ligne car c'est un char lourd. Il était plutôt mauvais disons-le. Il était compliqué à jouer. Pour ma part c'est mon tout premier premium donc il me tient à cœur. J'ai quand même relativement pas mal joué ce char-là en termes de parties. J'ai quand même fait 749 batailles avec pour un taux de victoire de 53%. C'est pas folichon mais voilà, vu que c'est mon tout premier premium, c'est le char avec lequel j'ai joué le plus, notamment avec le T-34. Donc voilà, le leveux, mon tout premier char premium qui a été très compliqué à prendre en main. Mais avec le temps, j'ai réussi à comprendre comment le jouer et je vais vous expliquer, je vais vous donner ces petits conseils. Globalement, avec la nouvelle mouture du leveux, car je rappelle que l'ancienne mouture du leveux, ça en faisait un char très peu résistant, sauf si on arrivait à connaître un petit peu ces trucs et astuces. Mais voilà, c'était quand même un char avec lequel on avait beaucoup de mal à monter au front et quand vous montiez au front, il fallait vraiment prendre des positions très particulières sans quoi vous vous faisiez défoncer. Maintenant, avec la modification qu'il a reçue, à savoir une augmentation substantielle de sa résistance, il est à peu près comparable au Tiger II. Voilà, comme ça vous savez à peu près à quoi vous vous frottez. Dans les grandes lignes, ceux qui ont vu le tuto sur le Tiger II, je vous donnerai exactement les mêmes conseils. Jouez-le comme un Tiger II. C'est la même chose. C'est la même chose, avec toutefois quelques différences. Et on va aller voir avec les statistiques, enfin les détails de véhicules fenêtrés. Parce que malheureusement depuis le patch, vous voyez qu'on a les caractéristiques un petit peu différentes. On ne peut pas les remettre comme ils étaient avant. Donc en attendant un fixe, je vais vous montrer un peu comme ça. Donc, pour rappel, le Tiger II ou Tiger II pour les puristes, c'est donc un char lourd, tout comme notre leveux. Là, c'est le tigre et l'autre, c'est le lion. Chacun son truc. On voit que de base à 100%, le Tiger II tirait beaucoup plus vite que le leveux. Car le reload du canon est bien plus rapide. La pénétration toutefois est un peu moins bonne chez le Tiger que chez le leveux. J'ai quand même vérifié qui me le prend bien full. On a dit 225 de peine. 225 de peine, on est bien au canon. On dit 5, c'est parfait. Donc, hop, reprenons où nous en étions arrêtés. Hop. Donc, dégâts moyens par tir. C'est l'alpha. C'est le même. Du 320, c'est les Allemands jusqu'au tir 8. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est toujours du 320. C'est pas du 390 ou du 440 comme on a pu voir sur le tout dernier premium qui est sorti à l'instant. Je vous tourne cette vidéo. L'object 252. Non, non. Là, on est sur des alphas assez faibles, même si je crois que les britanniques, c'est encore pire. Donc, la pénétration. 234 pour le leveux. 225 pour le Tiger II. Ce qui, à l'époque, mettait le leveux en position plus reculée par rapport au Tiger II parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas encaisser des tirs. Aujourd'hui, vu qu'il est apte à tenir la première ligne, il a donc de ce fait une pénétration supérieure au Tiger, ce qui est un avantage. La cadence qui reste quand même supérieure sur le Tiger II par rapport au leveux, sur un équipage à 100%, ça nous fait du 8,5 contre 9,9 de temps de reload. Pour 320 d'alpha, c'est un peu faible. Mais ça peut rapidement tirer vers le haut avec tout un tas de compétences et d'équipements que je vous donnerai un petit peu plus tard. En termes de rotation de tourelle, on voit que le Tiger est quand même bien plus maniable que le leveux. 25 degrés secondes de rotation de tourelle sur le leveux, on va le voir directement ici. C'est du 23, d'ailleurs, de base. Car oui, bien évidemment, ça se compare. Les valeurs de rotation que vous avez, tout ça, c'est bien évidemment avec un équipage, puisque là, j'ai un équipage un petit peu OP, faites pas attention, et c'est mon équipage accessoirement de Tiger II, on y viendra après. Donc, en termes d'éléments, je vais vous les comparer en dur, parce que sinon, l'équipage va me fausser un petit peu les caracs. Sur le Tiger II tourelle full, on est sur du 27 degrés secondes contre 23 pour le leveux, mais le leveux qui a une meilleure portée de vue de 10 mètres par rapport au Tiger. Donc, vous voyez quand même, il est moins maniable, mais il a une bien meilleure portée de vue, et le problème, c'est que la tourelle du leveux est un peu moins résistante que celle du Tiger, un peu, beaucoup d'ailleurs, on perd quand même quasiment 60 points de blindage en frontal pour la tourelle. Ensuite, au niveau des angles de dépression et d'élévation, alors c'est là où avec le leveux, vous allez faire des trucs un petit peu tricky, comme on dit un petit peu... Enfin, il faut le savoir, il faut le savoir. Le Tiger II, lui, a une dépression de moins 8, donc il tire vers le bas, on va dire plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Le leveux, c'est du moins 10, c'est comme les Américains. Le leveux tire extrêmement bien vers le bas, donc en gros, quand vous allez vous bouffer des montées sur Himmelsdorf ou des tirs depuis le haut d'une colline ou ce genre de truc, sans problème, le leveux peut tirer très bien vers le bas, il n'y a aucun souci. En revanche, là où c'est tricky, c'est l'élévation. Vous êtes sur plus 15 pour le Tiger, plus 38 pour le leveux. Le leveux peut monter, vous avez l'impression d'avoir un canon d'artillerie. En quoi c'est tricky ? C'est que quand vous êtes, admettons, avec un Tiger II en bas d'une colline, vous allez avoir des difficultés à viser un gars qui est au-dessus. Ou par exemple, vous allez avoir un mur. Un gars qui est au-dessus du mur et qui vous proxie. Donc, proxie, je le ferai, j'expliquerai les concepts de spot lors d'une vidéo. C'est quand un mec vous spot à moins de 50 mètres, voire même moins, j'ai pas la valeur en tête, mais en gros, qu'il vous spot à proximité. Et dès que vous êtes dans son cercle, en fait, de proximité immédiate, même si vous êtes derrière un mur ou en bas d'une colline, il vous voit. Ou en bas d'un mur, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle le proxy. Le proxy, c'est le spot via la proximité de votre véhicule face à un véhicule adverse. Quand vous êtes côte à côte, même s'il y a un mur entre les deux, il vous spot. C'est le proxy. Le problème, c'est que si vous êtes en bas d'un mur et que le gars est au-dessus de vous, donc hop, vous vous êtes là, lui il est là-haut, vous pouvez pas vous tirer dessus mutuellement parce que lui ne pourra suffisamment pas tirer vers le bas et vous ne pourrez pas suffisamment tirer vers le haut. Et bien pas avec le leveux. Le leveux, il a 38 d'élévation. Ça veut dire qu'un canon qui tire extrêmement bien vers le haut va vous permettre, quand vous êtes ici, de reculer légèrement jusqu'à avoir le canon qui pointe vers le haut. Et si l'adversaire s'approche un peu, vous lui en mettez une. Dans le meilleur des cas, vous le faites reculer. Et peut-être vous le mettez à découverte d'alliés qui seront en haut. Donc ça peut être quelque chose d'assez tricky que peu de gens pensent à utiliser et qui pourtant peut pas mal vous aider. Donc à retenir, ce char a une excellente élévation de canon. Au niveau des canons, parlons-en. Je vais vous les comparer pareil sur les véhicules directement parce que sinon ça va fausser les stats. Donc comme je le disais, la cadence de tir qui est plus faible sur notre leveux que sur notre Tiger 2. Mais on voit que la dispersion et le temps de visée ne sont pas meilleurs. C'est-à-dire qu'on a du 0.33 de dispersion contre 0.31 pour le Tiger 2. Et du 2.9 contre 2.5. Donc ça veut dire que même si la pénétration est meilleure sur le leveux, le canon du Tiger 2 reste quand même le meilleur en termes de précision, de temps de visée et de cadence. Voilà. Donc ça en fait quand même un char qui est un cran au-dessous du Tiger 2. Et ce qui est normal, c'est un premium et il faut pas non plus que ça devait un pay to win. Donc le Tiger 2 en soi restera toujours un cran au-dessus du leveux. C'est comme ça et il faudra vous y faire. Voilà. Ensuite, et d'ailleurs ça se ressent également sur le nombre de dégâts par minute. Alors on va les comparer à équipage équivalent, même si c'est pas la réalité avec un équipage simplement à 100%. Mais vous voyez que le nombre de dégâts moyens par minute est supérieur sur le Tiger 2 que sur le leveux. On a à peu près 300 dégâts par minute en plus, ce qui veut dire en gros un tir toutes les minutes que fera le Tiger 2 en plus par rapport au leveux. Tout simplement. Au niveau des points de structure, on est sur du 1650 sur le leveux contre 1600 pour le Tiger. Donc le leveux qui a quand même plus de durabilité. Mais est-ce que ça vaut quand même le coup en termes de résistance ? On va voir. Je vous le disais, en termes de blindage de tourelle, le Tiger est devant le leveux. 185 en frontal contre 120 en termes de frontal de tourelle pour le leveux. Les flancs sont identiques à 80. En revanche, au niveau de la caisse, petit avantage au leveux. Sur le Tiger, on est sur du 150 en frontal, 80 sur les flancs, 80 à l'arrière. Sur le leveux, suite au up, on est sur du 150 en frontal, 100 sur les flancs et 80 à l'arrière. Ce qui fait que votre leveux va exceller dans deux types de positions bien particulières, que seront le sidescrape et le pick-a-boo. Voilà, ça c'est à savoir. Sur l'ancienne version du leveux, je vous l'aurais déconseillé. Sur la nouvelle, vous avez 100 de blindage sur les flancs, 150 de blindage sur le frontal. Les deux manœuvres peuvent être effectuées. Sidescrape et pick-a-boo sur le leveux, pas de problème. Sur le Tiger 2, pick-a-boo exclusivement. Le leveux, le sidescrape, pardon, sur le Tiger 2, prenez des risques. En revanche, sur le leveux, pour 20 de blindage effectif, je rappelle que c'est démultiplié, le fait que votre char est incliné. Voilà. En termes de poids, alors en termes de poids également, on va voir des différences. On est sur du 71,5 tonnes pour le Tiger 2, on est du 90,5 tonnes pour notre leveux. Donc c'est beaucoup plus gros, le leveux est beaucoup plus gros. Vous n'amusez pas à ramer un leveux. Vous n'amusez pas à ramer un Tiger 2 non plus, selon ce que vous avez. Mais dans tous les cas, le leveux, vous oubliez, peu importe le char. 90 tonnes, il y a très peu de véhicules susceptibles de le ramer. Et ceux qui sont susceptibles de le ramer sont trop gros et trop lents pour pouvoir le faire. Donc vous oubliez, on ne fait pas câlin au leveux. Notez. Ensuite, en termes de puissance moteur, on voit qu'on est sur un POV 700 chevaux pour le Tiger 2. On a un 1000 chevaux pour le leveux. Donc 700 pour le Tiger 2, 1000 pour le leveux. Ce qui nous fait une puissance massique de 9,77 pour le Tiger 2 et de 11 pour le leveux. Ce qui veut dire qu'en termes de mobilité et en termes d'accélération, le leveux accélérera plus vite que le Tiger 2. De pas grand chose, mais quand même. Et ça se ressentira notamment sur les côtes. Vous verrez que sur la même côte, un leveux grimpera plus vite qu'un Tiger 2. Voilà. A noter aussi vitesse maximale de 38 km heure qui est limitée à 35 sur le leveux. Ce n'est pas folichon, mais quand même. Et la marche arrière de 12 sur le Tiger et de 15 sur le leveux. Le leveux recule beaucoup plus vite. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut servir. En termes de rotation de caisse, pareil. Pour ne pas fausser les caracs, je vous les prends en dur sur les bestiaux. Et bien, comme d'hab, on voit que le Tiger est devant avec 28 degrés secondes contre 24 pour le leveux. Donc, ce n'est pas étonnant, comme je vous le disais. Même si le leveux a une meilleure accélération que le Tiger, le Tiger a quand même de meilleures valeurs de rotation. Et une mobilité globalement supérieure au leveux hors accélération. Je le répète une nouvelle fois, des fois que les gens n'aient pas entendu au fond de la salle. Ensuite, en portée de vue, comme je vous le disais, 10 mètres de plus pour le leveux. Donc, signal radio au niveau de ça, c'est pareil. Et on voit quand même que le leveux est un poil plus élevé en termes de camouflage que le Tiger. Mais c'est des lourds, ils sont censés entrebettre en première ligne. Donc, on ne va pas trop s'y intéresser. Comme je vous le disais, au niveau de l'équipage, les deux équipages sont compatibles. Comme vous le voyez, ce sont les mêmes. Arrow, Veidt, Bush, etc. Donc, je partage exactement les équipages du Tiger et du leveux. Le leveux étant un premium. Vous pouvez donc XP les équipages, comme je le disais. On va regarder rapidement au niveau de l'arbre de recherche ce qu'il peut prendre. Donc, nous sommes sur l'arbre allemand. Nous sommes sur le leveux. Le leveux qui, en termes d'équipage, a un chaque. Ce que vous retrouvez également sur le Tiger 2. Ce que vous retrouvez sur le Tiger 1. Ce que vous retrouvez sur le Tiger P. Ce que vous retrouvez sur le VK 4502A. Le VK 4502B. On va voir la nouvelle branche, d'ailleurs. Pas sur le Moschen. Il y a deux chargeurs. Ni sur le Mosche non plus. Ni sur le VK. Donc, la nouvelle branche de char allemand. Vous ne pouvez pas XP pleinement l'équipage sur un leveux. Il va vous manquer un chargeur. Au niveau du E75, ça fonctionne. Et au niveau du E100, même problème que sur le Mosche. Il vous faut deux chargeurs. Donc, sur votre équipage de leveux. Vous pouvez mettre un équipage de Tiger 1, Tiger 2, Tiger P. VK 4502A, VK 4502B. Également, le nouveau Panzer 7. Le nouveau Panzer 7 qui est d'ailleurs accessoirement à une caisse qui ressemble étrangement à celle du leveux. Petite anecdote. Vous verrez, c'est peut-être historique. Je ne me suis pas renseigné dessus. Je vous le dirai quand je ferai le tuto dessus. Je vous renseignerai moi. Et du E75. Voilà. Et peut-être du VK 3601H. Eh bien, si. Et peut-être du VK 3601H aussi. Et tant qu'à faire Panzer 4D. Non, c'est un Med. Et il nous reste le DW2. Voilà, c'est cherché. Ça marche aussi. Donc, vous avez quand même énormément d'équipage que vous pouvez mettre sur votre leveux. Si vous avez pour habitude de jouer beaucoup votre 3601H, vous pouvez mettre votre équipage. Si vous préférez le 4502B, vous pouvez. Si vous avez le nouveau premium, le Panzer 7, vous pouvez. D'ailleurs, c'est peut-être le plus rentable. Parce que le Moss et le 100, vous ne pouvez pas. Mais celui-ci, vous pouvez. Donc, ceux qui jouent qu'en tiers 10, le Panzer 7 peut faire XP son équipage sur le leveux. Voilà. Que dire de plus en termes de munitions ? Alors, en termes de munitions, on peut partir avec 80 au but. Vu que la pénétration est loin d'être dégueulasse, je vous conseille de partir avec un 65 AP, 10 APCR, 5 HE. Pas beaucoup besoin de gold. Il n'y a pas de matchmaking amélioré. Vous tomberez sur du 10. Mais en soi, il n'y a vraiment pas besoin de prendre plus en termes de munitions en gold. Même si c'est de la PCR, que la PCR vous confère quand même un certain avantage. Et avec un canon qui perd ses 294 sur du tir 10, ça peut aider. Mais j'estime que plus de 10 APCR, c'est gâché. C'est gâché. Éventuellement, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous n'êtes pas très bon en termes de tir précis sur les chars adverses, que vous ne connaissez pas trop les weak spots, vous pouvez en prendre 20. Descendre à 55 AP, 20 APCR. Mais je compte sur vous pour ne pas tout tirer non plus en pleine partie. Ce serait dommage. En termes d'équipement, en termes de modules, c'est un premium, donc il n'y a pas de choix. En termes d'équipement, voici ce que moi je vous recommande. Et que d'ailleurs, je ne devrais pas tarder à remplacer sur le mien. Parce que je n'en avais pas à l'époque où je l'avais monté. Et d'ailleurs, je m'en aperçois que maintenant. Honte sur moi. Ventilation. Une ventilation classe 3 améliorée de base, comme d'habitude. Pour tirer toutes les caractéristiques du véhicule vers le haut. Ce qui va améliorer un petit peu tout. La puissance de feu, la mobilité, la dissimulation, etc. Moi, malheureusement, j'avais été mettre un système de visée améliorée. Mais dès que je pourrai, je le remplacerai pour un stab. Donc ne faites pas attention. C'est une conf que j'avais mis à l'époque où j'étais ruiné. Et d'ailleurs, j'ai encore à être ruiné. Passons. Donc, j'avais mis un système de visée. Grosse erreur. Stabilisateur vertical. Obligé. Et en dernier, un fouloir. Parce que je trouve que pour des 320 dégâts... Toutes les 9 secondes et quelques, c'est trop. C'est trop. Donc, tirer le reload au plus court, c'est le mieux. C'est le mieux. Donc, ventile. Fouloir. Et, je le répète, pas de système de visée améliorée, mais un stabilisateur vertical. Voilà. Pour le reste, en termes de compétences d'équipage, un petit peu ce que j'ai fait. A savoir, sixième sens, frère d'armes. Oui, je ne les ai pas dans le bon sens parce que j'ai respecté mon équipage. Donc, j'ai tout remis dans l'ordre. Donc, en premier lieu, sixième sens. Toujours obligatoire pour savoir si on est spoté ou pas. Et dès que vous avez débloqué la deuxième comp à 100%, prenez donc frère d'armes. Histoire encore de réduire le temps de reload et d'améliorer la mobilité de votre véhicule. Tout le reste, c'est du tir en mouvement. Votre char ne sera pas hyper rapide. Donc, profitez que justement, vous ne serez jamais à des vitesses extraordinaires. Vous allez avoir un réticule assez réduit. Vous pourrez faire quelques tirs en mouvement. Mais le mieux est du temps quand même d'être à l'arrêt. Je vous le dis quand même au cas où. La mobilité, as du volant. Et puis, pour le reste, prenez un petit peu ce qui peut vous permettre de vous sauver. A savoir, des réparations, la petite longue vue pour l'opérateur radio. Dès que vous pouvez, des compétences un petit peu plus utiles. Voilà, donc pour tout ça, voilà ce que moi je vous recommande. Au niveau des consommables, il faut se rappeler que ce sont des chars allemands qui ont tendance à prendre feu relativement souvent. Donc, je vous conseille quand même de partir sur du kit de repas. Trousse de premier secours et de partir toujours avec un extincteur. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai toujours pas de bol avec ce char. Je prends toujours feu. Donc, enfin toujours, souvent on va dire. Donc, à moins que vous soyez un gros chanceux. Ou que vous ayez vraiment l'extinction, la lutte contre les incendies à fond. Prenez quand même un extincteur. Alors, si vous avez la lutte contre les incendies à fond, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement partir sur du chocolat pour augmenter les compétences de l'équipage. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Je vous recommande quand même, on ne sait jamais, dans le doute, de prendre un extincteur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du véhicule. Désolé pour l'affichage un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude avec le patch. L'ancienne version ne s'est pas mise. On ne peut pas l'activer. Désolé pour ça, j'aurais fait au mieux. Je vais vous laisser avec le replay. Et puis, je vous laisse également me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite pour la partie replay. Allez, retour le monde. Je vous retrouve pour la partie replay, comme d'habitude. Pour voir un petit peu ce que donne le levain en combat. Donc là, on est tombé sur Immelsdorf. Donc, c'est relativement bien comme map pour un char avec une telle mobilité. C'est parti ! Et du coup, l'artillerie qui est en face, qui est une M12, ne lui posera pas de problème. Parce que oui, vu que c'est un char pas très maniable en comparaison du Tiger II et d'autres, l'artillerie risque de vous focus un peu quand même. Allez, il se fait spot certainement par le VZ-131 qui avait poussé. Ce qui ne serait pas étonnant. Alors, on voit que le VZ-111 a pris une position sur le front des tanks, la banane, comme on l'appelle. Le leveux, lui aussi, va prendre une position un peu plus avancée et va essayer de tirer sur ce qui se présente en face de lui. Allez, ça commence à récocher. Tiger II. Alors, forcément, ça ne passe pas. Donc, vous voyez, il est fait un espèce de croisé entre un hull-down et un sidescribe. C'est un petit peu particulier. KV-4. Le Tourello qui ne passe pas. Le KV-4 qui ricoche également. On voit qu'il a un Defender en face qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il y a quand même un adversaire assez couriace. Allez, le Super Pershing, c'est parti. Donc, vous voyez la précision du char quand même. Le canon qui est relativement précis pour viser des points faibles. Comme par exemple, vous voyez, la tourelle du KV-4. L'une des tourelles du Super Pershing. Il va tenter. Non, il reste sur la tourelle quand même. Ça reste le plus facile à tirer. Donc, vous voyez que ça reste un canon relativement précis. Même si celui du Tiger est quand même un poil meilleur. Et le fait qu'il ait une très bonne dépression de canon lui permet de monter un petit peu sur les obstacles. Pour pouvoir tirer sans trop exposer son bas de caisse. Qui reste quand même fragile. Allez, un petit flan de Super Pershing. Oul erreur. Paf, un Super Pershing en moins. Donc là, le Defender qui est quand même une cible relativement complexe à tirer. Sauf s'il arrive à choper les tourelles. Voilà, c'est parfait. Vu qu'il est plus gros que le Defender. Il arrive à tirer sans trop de soucis. Entre la dépression plus le fait qu'il soit plus haut. Peut-être un petit 32 de flan. Voilà, ça c'est bon. C'est gratos. Donc, même si la tourelle n'est pas très résistante. On voit quand même qu'il arrive à encaisser pas mal. Le Tiger 2 qui fait un tir à 100. J'ai pas trop compris avec quoi. C'est de la HE. C'est de la HE. Donc là, le Tiger 2 qui lâche l'affaire de la paix. Qui commence à tirer à la HE. Il arrive à quand même tenir un Defender que tout le monde trouve opé. Ah, ça y est, le Tiger qui est repassé à la paix. Non, à la PCR. Pardon. Encore les tourelles du Defender qui prennent cher. Le Tiger 1 qui juste ne s'est pas tiré sur le leveux. Aïe, 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 le Defender. Allez, allez, on finit la tourelle. Voilà, c'est bien. Et on se remet de face de suite. Donc, vous voyez l'avantage également entre le poids et la puissance moteur du leveux. C'est qu'il peut déplacer sans difficulté les véhicules adverses. Et là, le Tiger 2 Keyback. S'il avait aidé son IS-3, il s'en serait certainement un petit peu sorti. On voit que l'IS-3 perce sans difficulté le leveux. Le leveux, en revanche, plus haut que l'IS-3 arrive à toucher. La plaque au-dessus de la tourelle. Et là, il se présente légèrement anglais. Allez, la plaque, le plat. Voilà, le plat de l'IS-3 s'est passé. Il se réangle un petit peu. Le MT-25 qui se sacrifie pour la cause. Allez, il faut y aller, il faut y aller. Pendant le reload de l'IS, il faut y aller. Hop là, encore une fois, le plat. Là, s'il se présente en pic à bout, normalement, il fait ricocher l'IS-3. Voilà qui est fait. Il ne lui reste plus qu'à attendre le reload. Un dernier tir, attention, il laisse passer dans l'avant. Et c'est réglé. Très, très bel game quand même. Il a bloqué un montant de dégâts. Ah, KV-4, attention, il reste quand même un gros adversaire. Le dernier, d'ailleurs, de son équipe. Et là, ça va être un duel entre un... Il se fait tout shot, attention. Allez, c'est bien. Il le traque en plus. Il l'a de flanc, c'est beau. Ouh, le moteur. Donc là, c'est compliqué. S'il s'en prend un dernier, il est mort. Donc, même s'il a une bonne pénétration sur le frontal de KV-4, ça ne passe pas. Allez, faire attention à ne pas mourir. Attention à ne pas mourir. Là, il a réussi à choper un endroit assez tendre sur le KV-4. C'est passé. KV-4, qui ricoche ? Qui ricoche ? Je ne sais pas trop sur quoi il tirait. Et il vient de finir le KV-4 en tirant dans le weak spot. Puisque, bien évidemment, au frontal, c'est un peu compliqué de confronter un KV-4. Il s'en sort quand même avec 5595 de dégâts faits. 4162 dégâts bloqués. Et un VK-30-0-1p qu'il a sauvé d'une mort certaine. Même s'il pouvait encaisser deux tiers là où le leveux aurait dû crever. Donc, franchement, très belle partie de ce joueur. J'espère que ça vous aura montré un petit peu comment on fait pour jouer avec un leveux. On profite de ses avantages. On masque ses défauts. On essaye de présenter un blindage le plus incliné possible. Ne jamais rester droit face à un adversaire. Toujours se présenter dans un angle un petit peu comme ça. Un petit peu comme je vous l'avais proposé sur d'autres véhicules. Je vous laisserai voir lesquels. Normalement, si vous suivez les tutoriels, vous voyez lesquels je parle. Donc, ne jamais présenter son véhicule droit à l'inverse d'un autre véhicule. Dont je ne vous parlerai pas, mais vous savez également de quoi je veux parler. Donc, lui, vous le présentez un petit peu à anglais. Pensez que le frontal est plus important en termes de blindage que le flanc. Donc, quand vous anglez votre véhicule, c'est ni trop ni trop peu. Vous vous anglez un petit peu comme ça quand vous êtes en pleine. Attention, parce que si vous vous anglez plus, vous vous suranglez, ils vont tirer les flancs. Et moins, c'est vous présenter de face, ils tirent le bas de caisse et ça perce. Voilà. Au moins, vous avez vu un petit peu de quoi est capable le leveux. J'espère qu'avec ce tutoriel-là, ça vous aidera un petit peu à redonner ces couleurs de noblesse au leveux. Qui est quand même un excellent char. Tout comme le Tiger II. Ce sont pour moi deux véhicules qui, malheureusement, sont relégués au rang de chars plus ou moins médiocres. En comparaison de ce qui se fait également au Tier VIII. J'espère en tout cas qu'avec ces petits conseils, ça vous aidera à le jouer. C'est quand même un de mes chouchous. Je ne vous le cache pas. Un de mes chars préférés. Et j'espère qu'avec les infos que je vous ai données, les petits conseils que je vous ai donnés, ce sera le vôtre également. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous mettre les résultats. Que je n'ai pas affichés. Mais c'est une master. C'est une master. On voit qu'il a fait énormément de dégâts en termes de cibles. On voit qu'également, en termes de tirs, il a mis tous ses tirs au but. Il a mis tous ses tirs au but. Et sur les tirs reçus, il n'en a reçu que très peu. Très peu qui ont percé. La plupart ont ricoché. En revanche, le peu qui est passé, il lui a fait quand même extrêmement mal. Il a reçu énormément de tirs. Mais il a quand même bloqué pour 4160 de dégâts. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Et il a fait une bonne partie du travail de son équipe en termes de blocage du couloir 7-8. Ce qui est un très, très bon boulot de la part de notre ami Leveu. Et chapeau à lui. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné pas mal de conseils. Voilà. Je crois qu'on a fini pour ce tutoriel. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Et à partager la vidéo. Parce que ce n'est pas en juste la regardant sans la partager que l'info va se diffuser. Comme d'habitude, vous invitez les gens éventuellement à venir. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne. Et puis pour le reste, je vous dis à la prochaine fois pour un autre tuto. Bye bye. Ciao.